Alors, on a vu le HTML, on a aperçu le CSS, le HTML qui va structurer sémantiquement le contenu de la page, le CSS qui va articuler esthétiquement le contenu. Et il y a un troisième langage qui fait partie des fondamentaux d'une page web, c'est le JavaScript. Le JavaScript permet d'ajouter de l'interactivité. Le CSS a évolué dans le temps et les dernières versions de CSS, en l'occurrence le CSS3, permet d'ajouter de l'animation, des effets au survol, des transitions, des choses simples, mais il y a pas mal de web designers qui arrivent à faire des choses super sympas maintenant en CSS. Mais il y a encore quelques temps, pour faire des animations, ajouter de l'interactivité, ne serait-ce qu'en termes d'animation, le JavaScript était en quelque sorte incontournable. Mais le JavaScript permet de faire plein de choses que le CSS ne permet pas. le système de glisser-déposer, drag-and-drop, enfin bref, dès qu'il est question de faire de l'interactivité poussée, le JavaScript est incontournable. Donc on va pas voir comment on fait un script JavaScript, ça serait trop compliqué et inutile, mais il faut savoir qu'il y a cet élément, ce langage, qui va s'implémenter dans une page HTML au même titre qu'on implémente du CSS quand on fait appel à une feuille de style externe, à un fichier externe, comme on l'a vu tout à l'heure, on va appeler un ou plusieurs scripts qui vont venir interagir avec notre page, charger du contenu, en effacer, manipuler du contenu, voilà. C'est vraiment le langage qui va permettre d'ajouter de l'interactivité. Alors, je vais juste charger une petite page d'un template d'un site d'exemple. Donc vous voyez, vous avez cette petite animation de chargement. Vous voyez que quand vous cliquez, vous avez des transitions d'images dans le diaporama. Ces petites transitions en haut au niveau du logo. Bon, ça, c'est fait certainement en CSS. Maintenant, on peut le faire sans problème. Voilà, ces petites animations qui font augmenter les chiffres au fur et à mesure. Ce petit carousel qui s'affiche, il y a de fortes chances que ce soit du JavaScript. Voilà, on reste là dans cet exemple sur des cas de figure qui sont liés à l'animation, au visuel. Mais évidemment, c'est parce que ça, c'est le plus sympa à voir, mais évidemment, ça permet de faire des choses même en arrière-plan, des choses qu'on ne voit pas. Ça permet vraiment de rendre un site HTML statique beaucoup plus interactif. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer ce que c'était que le JavaScript. Et parce que peut-être qu'on sera amené à rencontrer des aspérités qui l'impliquent. Donc, je préférais quand même en toucher avec vous deux mots. Merci. Merci.